voilà après une introduction un peu façon ps3 motorstorm apocalypse voici donc trap head dead un jeu que j'ai eu du mal à avoir pour des raisons de sécurité avec steam en fait donc la sécurité trop de sécurité tu la sécurité donc enfin je l'ai eu il est en promotion actuellement c'est donc sur steam un jeu pc je ne pense pas qu'il va sortir sur d'autres formats on le trouve en deux langues donc anglais et allemand voilà donc on dirige à la souris un personnage c'est un petit peu rpg action aventure exploration aussi parce qu'en fait on se bat contre des zombies donc là je vais joindre game ah oui on peut jouer en multijoueur aussi jusqu'à quatre je crois donc là je suis une nouvelle partie j'avais hâte d'avoir ce jeu donc parce que je le trouve très sympa j'ai vu les en tout cas j'ai vu la vidéo et voilà c'est c'est pas mal c'est en isométrique donc nous voici donc apparemment là c'est en français que je me ferais mentir si c'est en français c'est cool là apparemment lui l'a évité un loup ou quelque chose comme ça il s'est arrêté donc sur le bas côté voilà vous êtes au milieu de nulle part et votre voiture est complètement à sec s'il ya quelqu'un dans cette station service miteuse il pourra peut-être vous aider continuer je vais voir si la station est ouverte continuez bon c'est pas tout le temps comme ça donc là je viens d'ouvrir la dernière bière achète en d'autres si tu veux d'accord appuyer sur les touches z q sd ouais d'accord ok ça marche pour faire tourner la caméra et au pour les objectifs mission d'accord me voici donc là c'est mon inventaire ici je dis ici c'est en bas à droite on peut marcher courir ça je ne sais pas on dirait un genre de regroupement quelque chose comme ça on peut changer la caméra en appuyant sur la caméra mais là ça change pas donc là je me déplace est ce que je peux avancer oui je peux avancer sur la caméra même beaucoup un d'ailleurs ok j'ai pas d'interaction là dessus alors est ce que la manette non d'accord la manette le pas de 360 ne fonctionne pas avec qu'est ce qu'on a dans les options qu'il ya des options ici ou pas alors ok graphisme pour ma part je suis je crois que je suis le plus haut donc changer la résolution son musique on va un petit peu baisser la musique le jeu tir amis inverser l'axe caméra fixe non on fait ok voilà allez je fais pas plus attendre on va se balader un peu je sais pas si je vais pas éclairer un peu plus est ce que ça marcherait ou à bof pas plus enfin bon j'éclaire on sait jamais allez on y va donc dans mon inventaire là j'ai rien d'accord je mets un peu de son voilà donc j'apprécie les détails alors il ya des armes on pourra prendre des armes j'ai vu on peut manger et je pense aussi moi je suis quelqu'un qui aime bien un peu fouillé donc oula j'entends un zombie faut savoir que ce jeu sur pc ailleurs que chez steam coûte quand même plus de 25 euros donc là j'estime on l'a sept sept et quelques franchement voilà quoi c'est ça la réflexe à deux ça mérite les réflexions on va dire voilà apparemment j'ai pas d'interaction avec la voiture là en fait il me dit sur ce que je passe la souris il me dit que me fait un interdit donc c'est ça marche pas oui je vais courir peut-être ça sera peut-être un peu mieux parce que on va passer là il n'y a rien ah je peux ouvrir la porte donc on va ouvrir ok cliquez sur la sur gauche pour ouvrir ok alors je vais marcher pour pas me faire trop entendre non plus on peut déjà noter qu'on entend de la les sons sont pas mal il est en train de dévorer un type bon c'est un peu tutoriel au début mais je pense qu'après ça ça fera plus donc là je vais prendre une batte de baseball oui j'ai compris on va frapper d'accord pour l'instant je fais ça il y a un jeu vidéo c'est excellent on peut tourner la caméra comme ils ont dit avec non ah oui on roule là c'est génial ça génial donc là on peut tourner la caméra comme ça pratique on la tourne avec q et d voilà là je vais prendre ma batte de baseball voilà elle est dans ma main on va certainement boire certainement le fracasser l'autre là ah oui on peut faire comme ça allez c'est parti eh mon gars vas-y frappe ah on frappe avec clique droit ok je peux rentrer ma batte ouais c'est bon nickel je regarde s'il y a pas autre chose hein on peut voir quand même la qualité des on peut lire presque pratiquement les magazines quoi c'est franchement c'est bien je vais voir si je peux pas prendre un truc d'argent non d'accord ok bon on va ouvrir là bas alors parce que j'ai le choix je prends ma batte de baseball on peut d'accord ok donc là on peut on voit une demande de remettre le fusil bon en fonctionnement donc là on peut fermer la porte ou pas ça c'est cool donc le fusil est là on va rétablir le courant voilà c'est fait bon on a compris on va le tuer certainement je vais essayer de m'approcher lui pour que vous voyez un petit peu voilà c'est marrant donc ok pour l'instant il n'y en a pas beaucoup mais j'ai noté qu'après il y en a un peu plus hein des zombies hein il n'y a pas que donc là j'ai ma batte de baseball c'est bien on peut prendre des flingues aussi après j'ai vu qu'il y avait ça allez hop il faut pas qu'à son bon là je viens d'y aller je vais aller là l'interrupteur de l'ascenseur oui d'accord oui je sais j'ai déjà vu ça en démo donc en démo présentation on va l'écraser et on peut soulever un sachet pas par contre on peut pas ça revient pas d'accord ok alors je sais pas s'il y a des survivants ça serait bien en fait qu'on puisse un peu à la limite je crois enfin ça me fait penser un peu à un peu à l'opposé de dead raising dead raising c'est un peu trop je trouve ça j'aime bien s'il y a une petite montée en puissance là du des zombies et tout dead raising tellement il y a de zombies ça fait plus peur c'est plus un plus marrant quoi je sais pas si on peut prendre des véhicules par contre à ça j'en sais rien du tout ah oula ça je l'avais vu ça bon ça c'est un peu scripté mais c'est le début pour nous apprendre aussi à donc vite allez coco vas-y fracasse le il est en train de fracasser ma copie allez il est résistant le petit voilà là j'ai fini je pense le petit tutoriel il n'y a pas d'essence voilà avec un peu de chance vous atteindrez la prochaine ville heureusement il y a un hôpital donc là on va aller dans un hôpital apparemment est ce que je peux sauver à ça se sauve tout seul d'accord succès de la mission ok j'ai tout fait apparemment menu principal à continuer donc ça va il ya une traduction française ça je pensais pas je pensais qu'il y avait que anglais et allemand on est à combien là on est à très je vais pas tarder arrêté je fais juste le début 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 de la prochaine là et c'est tout en tout cas le gros truc c'est en plus en multi quoi donc ça c'est dépêche toi mon pote je sais pas quoi alors je dois sauver quelqu'un mais il est où le mec là j'en sais rien du tout mon avis il va se transformer apparemment je peux aller dans les égouts aussi un j'ai vu ça donc là on retrouve la voiture avec l'alarme si je tape à mon avis ça va attirer les zombies je peux un peu courir peut-être ça serait bien combien il est là on en est à 13 je fais encore une petite minute là même pas et puis après après j'arrêterai je regarde si je peux faire quelque chose à l'extérieur non ok je rentre en train je vais aller le tuer allez vas-y on s'en fout apparemment je clique directement sur le mec clic droit il va le tuer là c'est une nana bon là j'ai un pistolet maintenant allez je vais arrêter là ouais je vais arrêter ici bon apparemment voilà je prends un pistolet donc je peux choisir dans mon inventaire premier soin ok et voilà et ça se glisse dans mon inventaire de droite en fait donc un inventaire très sommaire voilà allez à la prochaine salut